L'Épître aux Hébreux nous parle de ceux qui ont écouté la parole de Dieu, mais elle ne leur servit de rien, parce que ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Préparons-nous donc à accueillir la parole de Dieu avec foi en tournant dans nos Bibles, en 1 Roi 19, à la page 369 dans notre Ancien Testament, pour y lire 1 Roi 19, 9 à 18. Lecture que nous ferons après avoir prié. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de pouvoir ensemble nous mettre à l'écoute de ta parole de vérité. C'est une parole vivante, vivante, et elle agit. Et c'est avec grande joie que nous voulons la laisser agir en nous et la recevoir avec foi, avec une confiance. Elle est entièrement digne d'être reçue, d'être crue, d'être obéie. Merci de nous donner cette nouvelle occasion de l'écouter ensemble, et nous prions que tu œuvres en nous, comme toi seul, tu peux le faire par ton Saint-Esprit, pour nous enraciner en toi, nous fortifier dans l'obéissance, aussi pour nous montrer à nouveau par ton amour à quel point tu veux et tu peux aplanir nos sentiers et nous secourir jour après jour. Ainsi, tu nous appelles à nous réfugier en toi à nouveau, à espérer en toi à nouveau, car comme nous venons de le chanter, tu fais ce que tu as promis de faire, et tu es un Dieu fidèle. Sois avec nous, bon Père, fais-nous du bien ce matin, car nous nous réfugions auprès de toi, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons cette lecture en 1 roi 19, les versets 9 à 18. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par les pétés prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se teint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Azaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimchi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Amen. Panne d'essence, panne de courant, panne électrique, panne mécanique, panne d'internet, panne de zèle. Le prophète Élie a une panne de zèle. L'éternel Dieu, lui, n'a jamais de panne de zèle. Nous allons ce matin regarder ce texte que nous venons de lire, en roi 19, 9 à 18, tout simplement sous ces deux grandes divisions. Division. Le prophète Élie a une panne de zèle. L'éternel Dieu n'a jamais de panne de zèle. Premièrement, le prophète Élie a une panne de zèle. Le verset 9 nous apprend qu'Élie, en arrivant au mont Horeb, c'est-à-dire au mont Sinaï, c'est la même chose, passe la nuit dans une grotte. L'éternel lui rend visite et lui pose une question, toute simple, « Que fais-tu ici, Élie? » Il y a un reproche dans cette question qui lui est posée, peut-être un peu comme si Dieu lui dit, mais tu es le berger des brebis. Les brebis, tu les as laissées loin en Israël, là, où tu étais, tu es venu jusqu'ici, tu ne devrais pas être à ton poste de combat pour prendre soin des brebis. « Que fais-tu ici? » Il y a un ton de reproche, mais il y a aussi, possiblement, une main tendue à Élie, une oreille attentive. C'est un peu comme si Dieu vient s'asseoir à côté de son prophète et lui dit, « OK, vide ton sac. » Qu'est-ce que tu as à me dire? Parce que ça fait plusieurs semaines qu'Élie maintenant patauge dans une crise spirituelle. Il est découragé, il est déprimé et Dieu veut venir à son secours. Oui, il y a un ton de reproche, mais il y a aussi la beauté du Seigneur, c'est comme s'il vient s'asseoir à côté de son serviteur pour l'écouter. Regardez bien la réponse du prophète Élie à la question de Dieu au verset 10. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » Qu'est-ce qu'Élie fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il fait, il dit le même genre de choses que nous nous disons parfois aussi lorsque nous sommes découragés par les circonstances. Il voit tout en noir. Il voit la situation au pire du pire. Il commence par dire, « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel. » C'est vrai qu'il avait du zèle pour l'éternel, on ne peut pas remettre ça en question, mais c'est comme s'il avoue en même temps que là, il n'y en a plus. Son zèle est en panne. « J'ai déployé, mais là, je ne veux plus rien savoir, je veux mourir. » Il veut mourir, mais il s'enfuit pour ne pas être mis à mort par Jézabel. Veux-tu mourir ou tu ne veux pas mourir? On voit, il y a une confusion en lui. Il a été isolé certainement, il a fait beaucoup de choses certainement, mais il ne peut pas penser que tout devait se régler par son zèle à lui. Et là, il est en panne de zèle. Il dit ensuite, « Les Israélites ont abandonné ton alliance. » Oui, mais c'est comme s'il a une mémoire sélective, parce que là, il vient de se passer quelque temps auparavant, le renouvellement, en quelque sorte, le retour à Dieu des Israélites, à l'Alliance, sur le mont Carmel, tout le peuple s'était prosterné. Il avait dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu! » « C'est l'Éternel qui est Dieu! » Donc, Élie aurait dû plutôt dire, « Bien, les choses sont en train de changer. Le peuple a compris, tu t'es révélé, ça va bien. Le peuple revient à l'Alliance, mais non, ce n'est pas ce qu'il dit. » Il dit aussi, « Les Israélites ont renversé tes hôtels. » Oui, dans le passé, c'était arrivé, mais là, sur le mont Carmel, Élie venait de reconstruire, rétablir l'hôtel de l'Éternel avec éclat et avec gloire. Donc, c'était du nouveau. Il y avait un renouveau qui s'accomplissait. Élie ajoute, « Ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul. » Élie semble oublier qu'Israël vient de mettre à mort les faux prophètes. Élie semble oublier aussi Abdias, un roi 18-13, qui avait dit, « J'ai caché cent prophètes. » Élie pense qu'il est le seul et unique survivant, mais ce n'est pas le cas. Plutôt que de regarder à Dieu, à se rappeler les promesses de Dieu, il voit les circonstances, puis il est découragé. Il voit les problèmes plus grands que Dieu et Dieu plus petits que ses problèmes et il fait des affirmations, comme nous en faisons nous autres aussi, parfois, quand nous sommes découragés. On se dit ou on dit parfois, « Personne ne me comprend. » « Personne n'a jamais vécu ce que j'ai vécu. » Il n'y a pas de solution à mes problèmes. On voit tout en noir et on se décourage. » C'est une tentation constante pour nous d'exagérer notre importance, de se décourager, de s'apitoyer sur nos bobos. Élie dit aussi, « Il cherche à prendre ma vie. » Qui ça? Tout le peuple? Non. C'est la reine, surtout. Jézabel, surtout. Et c'est comme s'il la prend et il la met pour toute la nation, tout le royaume. Mais ce n'est pas le cas. C'est la reine. Donc, il magnifie ses troubles et s'apitoie sur lui-même. Il ne voit plus la situation dans laquelle il se trouve avec les yeux de la foi. Il ne s'attache plus aux surpromesses de Dieu qui a dit qu'il allait toujours se garder un reste fidèle tout au long de l'histoire. Il n'est plus convaincu par les choses qu'il ne voit pas. Dieu va devoir corriger la situation, la vision d'Élie, et Dieu va le faire par une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu que nous voyons au verset 11 et 12 que je relis. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passe, un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux est subtil. Dieu se révèle et se manifeste souvent dans la bine, dans des tempêtes. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. L'Éternel s'est révélé à Ézéchiel dans un vent de tempête. Le prophète Nahum dit, « L'Éternel ferait son chemin dans la tempête. » En disant à Élie au verset 11, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, Dieu assigne Élie à se préparer à une révélation divine. » Il prépare son serviteur à recevoir un message que Dieu veut lui donner et la recevoir avec humilité, avec crainte, avec piété. Quand un roi visita une ville à cette époque, il était précédé par la cavalerie, une procession cérémonielle des dignitaires et enfin, le roi arrivait. Le grand vent, le tremblement de terre, le feu annonce l'arrivée prochaine de l'Éternel pour rencontrer Élie. Et regardez bien la réaction d'Élie au verset 13. « Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit, il se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie? » Dieu revient à la charge avait exactement la même question qu'il lui avait posée plus tôt. En répétant sa question à Élie, Dieu aimerait bien qu'Élie révise sa réponse. Mais non, Élie donne la même réponse, les mêmes 25 mots qu'il avait utilisés. Ils sont au verset 14. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et il cherche à prendre ma vie. » Le fait qu'Élie reprenne exactement le même discours montre qu'Élie a une poche de résistance importante dans sa mentalité en quelque part. Et Dieu va devoir travailler pour briser cette attitude-là, ce que Dieu va faire dans les versets qu'on va regarder tantôt à partir du verset 15. Et on voit que malgré la théophanie, malgré la manifestation de Dieu, la pensée d'Élie est encore sclérosée en quelque sorte elle est encore debout comme une forteresse. Élie n'écoute pas attentivement ce que Dieu lui demande parce qu'il s'écoute lui-même. Ses oreilles, a dit un commentateur, fonctionnent comme un stéthoscope collé sur sa poitrine qui fait qu'il est sourd à tous les bruits autres que le bruit de son propre cœur meurtri par la haine opiniâtre de Jézabel. On voit Élie, il pense que sa situation est unique au monde. Il ne fait que tourner encore encore autour de lui, de sa situation, de sa propre personne. Selon son estimation à lui, il n'est que le seul et unique point lumineux dans toute l'histoire à ce moment-là, dans cette nuit épaisse. Il est comme l'infime rayon de lumière. Il se voit comme l'unique survivant en quelque sorte et c'est se mettre beaucoup de pression de se penser comme ça. Ça nous arrive nous autres aussi des fois à force de se mettre beaucoup de pression. Dans un monde difficile, nous risquons de devenir centrés sur nous, sur nos problèmes, sur les choses brumeuses qui sont dans notre vie. graduellement, nos problèmes prennent beaucoup de place et plutôt que de déplacer des montagnes par la foi, nous nous créons des montagnes de pression inutiles pour nous-mêmes qui nous écrasent et qui parfois même écrasent les autres autour de nous. Les yeux délits, on dirait quitter Dieu pour se laisser prendre dans la toile d'araignée de son égo qui a été malmené. Dans sa réponse, Elie utilise l'expression l'éternel Dieu des armées comme pour dire comment est-ce concevable, comment est-ce concevable, comment est-ce que ça se peut que le Dieu redoutable, terrible, le Dieu des armées, le Dieu souverain laisse faire des choses comme il se passe maintenant en Israël. Comment ça se fait que Dieu ne donne pas un bon coup de poing sur la table pour régler le cas de Jézabel, cette reine, têtu, rebelle? Comment ça se fait que Dieu la supporte et laisse cette peste narguer son prophète et me menacer de mort? Comment ça se fait? On a l'impression qu'Elie pense quasiment que Dieu est mal informé ou mal avisé ou qu'il ne sait pas des choses. C'est très dangereux de penser qu'on en connaît plus que Dieu sur une question, mais parfois, c'est comme ça que nous nous comportons. Quand nous péchons, nous sommes en train de dire à Dieu, je pense que moi, mon bonheur, il est là dans l'accomplissement de ce péché, parce que Dieu ne dit pas ça, bien sûr. Élie présente une plaidoirie dans laquelle il semble dire qu'il sait mieux ce qu'il devrait se faire. Il est frustré que ça ne se fasse pas, comme s'il demande, Dieu est-il encore en contrôle de la situation? Pourquoi est-ce qu'il ne frappe pas un grand coup? Dans le même sac que ces interrogations-là, nous pourrions mettre nos propres interrogations à nous, nos propres questions à nous, que nous avons parfois face à ce que nous considérons comme l'inaction de Dieu ou la non-réponse de Dieu à nos soupirs, à nos prières, on peut mettre ça dans le même sac. En réalité, l'Éternel n'a pas besoin des conseils d'Élie pour gérer son peuple, comme l'Éternel n'a pas besoin de nos conseils à nous non plus. La Bible dit qu'il est le seul sage, le seul sage, et il sait très bien ce qu'il fait, et toutes ses voies sont parfaites, dit la Bible. Dieu aurait pu dire à Élie et aussi à chacun de nous, arrête de tourner autour de toi. Ta vision sur ma manière d'agir doit être renouvelée, changée, rééquilibrée. « Rassure-toi, j'ai tout sous mon contrôle. Jézabelle n'est pas plus forte que moi. Elle n'échappe pas à mon dessein. J'ai un plan pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain. Mon dessein va s'accomplir, tout est prévu. Aie confiance, Élie, aie confiance. » L'image qu'Élie avait de Dieu semble s'être abîmée, rétrécie, faussée, déformée, sous le coup des épreuves qu'il devait traverser, des tensions encaissées, du climat spirituel insalubre en Israël, ce qui explique la panne de zèle. J'avance à mon deuxième point. L'éternel Dieu n'a jamais de panne de zèle. Au verset 15 à 17, Dieu répond à Élie et le sort de sa déprime. L'éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Azaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élysée, fils de Shaphat, ta belle Meola comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élysée le fera mourir. » Après avoir dit à Élie, « Sors maintenant, Dieu lui dit, va, va. Élie, j'ai entendu ton refrain, tes lamentations stériles, mais moi, j'ai du travail pour toi. Voici ton ordre de mission. Voici ta feuille de route. Au boulot, reprends la route. J'ai du travail pour toi. » Élie devra windre trois personnes, Asaël, Jéhu et Élysée. Il doit d'abord mettre le cap sur Damas, la capitale du royaume de Syrie, qui a généralement été un peuple en conflit tumultueux avec Israël. Comprenez bien ici, ce monsieur Asaël, qui appartient à une nation païenne, recevra bientôt l'onction royale d'un prophète d'Israël. qu'elle se coupe qu'un citoyen d'Israël soit chargé de windre le roi d'une nation païenne. C'est déjà fort surprenant, mais quand on sait, en plus, qu'Azaël et les autres rois de Syrie, établis à Damas, ont fréquemment fait la guerre au peuple de Dieu. L'ordre donné par Dieu ici à Élie nous semble étonnant, insolite. Ensuite, Élie doit windre Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Cet ancien officier du roi Aqab va inaugurer son règne en exterminant toute la famille royale. Sur son ordre, la reine Jézabel va être précipitée d'une fenêtre piétinée par les chevaux du char royal et son cadavre sera dévoré par des chiens. Puis, Élie devra windre Élisée comme son successeur. Ces trois hommes choisis par Dieu selon le bon plaisir de Dieu seront des instruments dans les mains de l'Éternel pour juger et purifier son peuple. Lorsque ces serviteurs, ces outils entre les mains de Dieu vont accomplir leur mission, c'est le zèle de l'Éternel qui va se déployer pour que le grand plan divin s'accomplisse. Ces jugements, cette purification du peuple ne sera pas la fin de l'Alliance, le dernier mot de Dieu, mais regardez bien le verset 18. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. la situation politique au Proche-Orient ancien semblait hors de contrôle, chaotique, mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il accomplit ses plans. Il contrôle parfaitement la destinée de son peuple, mais aussi ce qui se passe autour, dans les autres nations. Il s'est réservé sept mille hommes qui ne seront pas emportés par le torrent d'idolâtrie. Ces sept mille hommes sont le fruit du zèle de l'éternel. Une récolte recueillie par la prédication de ses prophètes, ses serviteurs, les prophètes. Parfois, on pourrait avoir l'impression que les prophètes parlent et que ça ne donne rien. Mais non, mais non, le Seigneur se sert de la prédication de ses prophètes pour se garder ce reste fidèle, cette semence sainte de laquelle va venir, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 18 nous fait donc comprendre que de la perspective de Dieu, les choses sont sept mille fois meilleures que ce qu'Élie pensait. L'éternel a en quelque sorte ouvert les yeux de son serviteur Élie pour qu'il voit la situation avec les yeux de Dieu. Nous, c'est beaucoup plus facile pour nous tout ça. À l'époque d'Élie, il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas d'Internet, il n'y avait pas d'auto, pas de train, pas d'avion. Nous, on dispose de moyens de communication extraordinaires et on peut être beaucoup encouragé. Si on pense qu'il y a peu de chrétiens dans notre localité ou dans notre famille ou dans notre pays, avec les moyens de communication que nous avons, nous savons très bien que dans le monde, il y a des millions de chrétiens. Dieu accomplit une œuvre colossale, universelle sur toute la terre et il y a des millions d'enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, qui le servent et qui se réjouissent en lui, qui sont bénis par lui. Donc, on est avantagé, nous. Élie, il ne pouvait pas voir tout ce que nous, on peut voir aujourd'hui. mais le Seigneur lui montre, lui montre en partie son zèle à lui et l'éternel des armées, un zèle qui n'est pas lié au prisonnier de l'énergie d'Élie ou du manque de vision d'Élie. Si Élie ou d'autres serviteurs de Dieu ont des pannes de zèle et qu'il n'en a pas, qu'il n'en a jamais eu, nous en avons tous, Dieu, lui, n'a jamais de pannes de zèle. En Ésaïe 37-32, Dieu dit par son prophète Ésaïe, il sortira un reste, voilà ce que fera le zèle de l'éternel, l'éternel des armées. Alors, Élie, va, Adamance, fais ce que je te commande. Dieu va continuer de prendre soin de son peuple et d'établir ses plans. Il fait toujours ce qu'il a voulu faire, il n'abandonne jamais l'ouvrage de ses mains, comme dit le psaume 138, verset 8. Il n'abandonne jamais l'ouvrage de ses mains. Contre le défaitisme d'Élie, il y a cette théophanie de la persévérance de Dieu qui doit encourager Élie et nous-mêmes aussi à continuer à œuvrer au service de l'éternel. C'est comme si Dieu dit à Élie, le temps est venu où, c'est vrai, la grande régénération, Élie, que tu espères depuis si longtemps, mais pas encore là, mais le temps est venu pour toi de te mettre en route et de continuer à œuvrer et à servir. D'autres après toi vont continuer, eux autres aussi, puis à un moment donné, l'œuvre va être achevée. Azaël, Jéhu, Élisée vont continuer ce que ton propre ministère a commencé. Leurs missions seront des missions de jugement, de purification, oui, c'est vrai, mais considère que toi, Élie, tu es un maillon dans la grande chaîne et serviteur de l'Éternel qui font avancer le plan divin. Ce que tes successeurs vont faire, bien, ils vont le faire comme dans le prolongement de toi, ce que tu as déjà fait jusqu'à maintenant. Est-ce que tu ne trouves pas ça encourageant, Élie? Tu devrais. Tu vas être présent en quelque sorte dans leur activité. Je suis à l'œuvre. Ne te décourage pas. Va! Va! Dieu a une imagination infinie et nous surprend très souvent pour régler les situations. Nous devrions toujours nous appuyer sur lui avec une entière confiance, même dans les situations les plus brumeuses qui soient. Le prophète Élie doit accueillir les paroles de Dieu, la promesse de Dieu et s'appuyer dessus. Jézabel sera vaincue, la maison d'Akab sera vaincue, Baal sera vaincue, le diable sera vaincu, le péché sera vaincu, tous les ennemis seront vaincus. C'est dans ce but que Dieu a envoyé son fils unique, Jésus, sur la terre parmi nous. L'envoi du fils de Dieu sur la terre est la plus grande manifestation du zèle de l'éternel. Écoutez bien ce texte bien connu en Ésaïe 9. Vous connaissez bien le début et la fin. On y porte moins attention souvent. Un enfant nous a aimé, un fils nous a donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Ces mots qu'on cite et sur lesquels on s'appuie la période de Noël qui part de l'incarnation de la venue de Jésus. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Donc, grâce au zèle de Dieu qui envoie Jésus, nous pouvons être remplis d'une grande consolation. Nous savons que Dieu fait ce qu'il a promis de faire. Il accomplit le grand plan de la rédemption, ses desseins bienveillants et toutes les Jézabelles qui pourraient surgir un jour ou l'autre vont être renversées, détruites. C'est une certitude lumineuse pour nous qui nous encourage beaucoup dans nos combats quotidiens. Oui, nous chutons, oui, nous manquons de zèle ou d'ardeur, oui, nous avons des faiblesses, mais Dieu est en contrôle et accomplit son plan de rédemption. vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde et parce qu'il a vaincu, nous avons peur à sa victoire, nous, par la foi. Ça nous donne beaucoup de courage et de paix. Pour conclure, lorsque les apôtres ont côtoyé Jésus et qu'ils l'ont vu agir, à un moment donné, ils ont dit qu'il était dévoré par le zèle, dévoré par le zèle pour son Église. Puisque le Seigneur a un amour pour nous, plein de zèle, ne convient-il pas que nous, nous vivions pour le Seigneur avec un plus grand zèle? Amen.